Je vois le combat pour la défense des droits des femmes, que ce soit leurs droits économiques, leurs droits sociaux. Ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes. Moi, je pense que c'est un combat d'hommes et de femmes et de la justice sociale pour régler des inégalités sociales. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on a dit. 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 d'applaudissements. Ce sont les partis politiques. Aujourd'hui, si on parle de parité, au lieu qu'on ait des femmes de qualité, les femmes de qualité, les ensemblées nationales peuvent défendre des politiques publiques, peuvent orienter et représenter le peuple. Les partis, ils ont fait exprès de ces ensemblées, les femmes qui sont en train d'y aller, les femmes qui sont en train de se faire, et les femmes qui sont en train d'y aller, et les femmes qui sont en train d'y aller, et elles ne sont pas en train d'y aller. Donc, tout ça doit être en train d'y aller à la rupture. La rupture n'est pas question du gouvernement. Tout le monde doit être une chaîne. Tout le monde doit être en train d'y aller. Concernant le problème avec le ministère de la Femme, Maram était venu sur 5. Tu as pris le ministère de la Femme, tu as pris le ministère de la Femme et l'aider en solidarité. La solidarité, qui ne connaît pas ce que signifie au Sénégal, c'est des actions sociales. Quand tu fais chaque jour, les gens ne sont pas en train d'y aller. Il y a un encadrement social qui maintient les populations dans un état de dépendance et de pauvreté. Il faut créer des richesses et des activités économiques pérennes. Donc, c'est une chose qui est en train d'y aller au ministère de la Femme. Mais les femmes, c'est vrai, la femme et le son de la Femme, entre autres. Parce que les femmes sont dans l'industrie, les femmes sont dans le commerce, les femmes sont dans l'entrepreneuriat, les femmes sont dans les plateformes scientifiques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, vous faites supprimer le ministère de la Femme. Elles ne peuvent pas supprimer. Elles ne peuvent pas supprimer. Parce qu'elles ont une orientation politique et stratégique de la Femme. On va supprimer le ministère de la Femme, de façon transversale. Comment ils vont intégrer les politiques, spécifiquement conformes aux besoins des femmes et des filles. parce que nous sommes les ministres du commerce nous sommes les familles nous sommes les ministres des finances nous sommes les ministres une budgétisation sensible au genre en parlant de genre nous on fait on évoque les besoins spécifiques des femmes et des filles donc c'est un grand chantier on invite vraiment ce gouvernement à ne pas faire moins que leurs prédécesseurs que leurs prédécesseurs ça c'est le thème du